Salut riders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine dans le X-Tem Show, on va vous parler du casque Shark Evo-Han 2. Pour vous parler de ce nouveau casque Shark Evo-Han 2, le deuxième du nom, j'ai invité le représentant de la marque Shark en Ile-de-France, qui est Antoine, ici présent. Bonjour Michel, bonjour à tous. Sur Facebook, Dimitri Motard demande, qu'en est-il du bruit ? Des ventilations, système de fermeture double, de grosses évolutions par rapport au Evo-1, ça risque d'être mon premier modulable, et vu le tarif, je ne voudrais pas me tromper. Alors le bruit de ce nouveau Shark Evo-Han 2 ? Alors c'est une bonne question le bruit, on va s'étendre un petit peu sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus. A la base, le bruit, il ne faut quand même pas oublier que c'est relatif. Donc ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du véhicule, ça va dépendre évidemment du casque, ça c'est une certitude. Maintenant, la même personne avec le même casque sur deux motos différentes n'aura pas le même ressenti. Donc attention quand on parle de bruit, déjà par rapport à quoi ? Donc on reste effectivement sur un casque modulable. Donc de par le fait qu'il soit modulable, on a une superposition de la montonnière avec la coque, qui va nécessairement créer plus de perturbations liées à l'air qu'un casque intégral classique. Bien sûr. Donc si Dimitri, vous souhaitez vraiment quelque chose d'extrêmement silencieux, je vous orienterais presque plus sur une gamme de produits telles que le Spartan chez Shark, un intégral GT qui va vraiment répondre à ces critères-là de confort acoustique. Maintenant, dans sa gamme, l'Evo One 2 fait partie des produits les plus conforts au niveau acoustique, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais attention, tout ça est très relatif. Oui, parce que comme tu te précises, ça dépend un peu de la taille du pilote, ça dépend de l'équipement qu'il y a sur la moto, est-ce qu'il y a une bulle ou pas une bulle. Tout à fait. C'est pas parce qu'il y a une bulle que ça va être silencieux, des fois ça crée justement des perturbations aérodynamiques qui font qu'effectivement on a des sifflements qui apparaissent alors qu'ils n'existent pas sur d'autres motos. Donc c'est vrai que c'est vraiment une notion très variable. Dimitri parlait aussi des ventilations et du système de boucle. Donc au niveau des ventilations, chez Shark, tous les cases sont testés en soufflerie numérique. Donc on a vraiment une très belle étude aérodynamique sur les produits, ce qui permet aujourd'hui d'apporter une excellente ventilation sur le casque. Donc ça, aucun souci, vous avez les deux diffuseurs qui se situent ici, en position ouverte ou fermée, et qui vont vraiment vous apporter une excellente ventilation sur le dessus de la tête, et une ventilation ici mentonnière pour créer le désemblage au niveau de l'écran et la ventilation au niveau du visage. D'accord. Il y a un extracteur peut-être ? Non ? Non. Pas d'extracteur particulier ? Ok. La boucle ? La boucle effectivement, donc pas de boucle double D là-dessus, on reste sur une boucle micrométrique classique. On est quand même sur un produit qui va viser une clientèle de personnes qui vont rouler au quotidien, des routards, donc on a besoin de quelque chose qui soit le plus pratique possible. Donc aujourd'hui, on fait des boucles micrométriques qui sont extrêmement sécuritaires, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, alors ce casque, on le connaît parce que finalement, c'est la nouvelle monture, mais il existait déjà l'année dernière. Quelles sont les évolutions ? Je sais qu'on a eu quelques, soyons clair, il y a eu quelques petits ratés au démarrage, mais pour moi, ils ont été corrigés sur ce casque. Je l'avais essayé au showroom et j'avais été agréablement surpris déjà juste par le fonctionnement qui était ultra souple de la mentonnière. Tout à fait. Alors sur l'Evo One, effectivement, pour les personnes qui le connaissent déjà, on n'a pas une révolution esthétique outre mesure. Au niveau de l'esthétique, les seules différences vont se situer ici au niveau des platines qui ont changé de couleur, qui sont passées de dark chrome. Pareil sur la platine que vous avez sur le dessus ici. Les grosses évolutions du casque, elles sont donc principalement techniques. Donc effectivement, tout le système de mécanisme ici a été repensé pour éviter les problématiques qu'on a pu avoir par le passé. Il y en a eu quelques-unes, c'est vrai. Donc maintenant, on a un fonctionnement beaucoup plus souple au niveau de la mentonnière, tant à l'ouverture qu'à la fermeture. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous disais, les platines qui ont changé de couleur. Vous avez aussi au niveau de la bavette à l'intérieur, hop, à l'intérieur du casque, une bavette, hop, ici, qui a été renforcée au niveau de l'aimant pour éviter les bavettes qui pouvaient redescendre toutes seules. Voilà, principalement pour les modifications techniques du casque. Nous, les soucis majeurs qu'on avait eus, c'était effectivement ce système de ouverture qui n'était pas très, on va dire, évident, parce qu'il fallait écarter sur un côté pour que le fonctionnement se fasse correctement. Et c'est vrai que là, c'est top. Moi, je l'avais essayé d'une seule main. On arrive complètement à manipuler le casque. Et après, ils se verrouillent parfaitement. Donc là, je trouve que, je le porterai tout à l'heure, mais je trouve qu'effectivement, c'est ma taille en plus. Je trouve que là-dessus, c'est réussi. Et puis, le rappel de l'écran se fait bien aussi. Tout à fait. Donc voilà, je trouve que les petits défauts de jeunesse de l'Evoine ont été bien corrigés sur cette montre. Exactement. Ce qui devrait maintenant faire un produit qui ne posera aucun problème pour l'utilisateur final. Alors, Dimitri, il avait peur de se tromper sur son achat, parce que ça reste un achat conséquent. Et puis, un casque, c'est quelque chose qu'on garde longtemps. Se poser la question par rapport à un casque au concurrent, modulable concurrent, qui était le Shoei de Neotech, de mémoire. Moi, j'ai juste à dire, du moins, si je dois faire un comparo, c'est difficile de comparer deux casques qui ne sont pas du tout pareils. Le modulable de chez Shoei, c'est un casque au fil, on est sur un thermoplastique. Donc, en termes de prix, déjà, on n'est pas du tout sur le même niveau de prix. Parce qu'on doit être à près de 600 euros sur le Neotech. Alors qu'ici, on est quoi sur une version unie ? À partir de 399 euros. Voilà, à partir de 399 sur la version unie. Et ensuite, l'autre point qui est quand même très important, c'est que là, on a affaire à un vrai casque, on va dire, intégral et jet, avec ce système d'ouverture qui est quand même très pratique. Tout à fait. Et là, on se retrouve avec un vrai jet. On n'a rien qui vient perturber l'aérodynamisme du casque, ce qui n'est pas du tout, en fait, le cas du Shoei, finalement, qui est un simple modulable. C'est là qu'on se démarre clairement du modulable classique, avec les montonnards qui vont rester sur le dessus, et effectivement, qui vont pouvoir créer des appels d'air et qui vont pouvoir tirer sur la cervicale à partir d'une certaine vitesse. Comme le disait Michel à l'instant, on est vraiment sur à la fois un vrai jet et à la fois un vrai intégral. Alors c'est vrai que certains diront que l'Evo N2 est plus lourd que le Neotech. C'est tout à fait juste. Par contre, le fait que la montonnière vienne se mettre derrière, et vienne en fait souligner l'aérodynamisme global du casque, fait qu'au final, quand on le porte, on ne ressent pas du tout ce poids. Exactement. Alors que sur, effectivement, le Neotech, on se retrouve quand même avec la montonnière au-dessus, donc avec une prise au vent. Donc deux choses complètement différentes. Voilà, tout à fait. Mais deux bons produits. Sur Facebook, Philippe Lagrange dit « Sûrement mon prochain casque, quel est son poids et la fermeture est-elle automatique lors d'un problème ou autre ? » Donc Philippe se pose une question d'un point de vue sécurité, à savoir est-ce que le casque se ferme tout seul en cas de chute ? Alors non, ce n'est pas un produit qui va avoir un système d'automatisme pour se fermer et qui va détecter les chutes, ce n'est pas du tout le cas. À ma connaissance, aujourd'hui, ça n'existe pas dans le monde du casque. Le modulable, l'Evo One, en l'occurrence, est-ce que vous en faites ? Donc si vous fermez le casque, vous avez une sécurité d'intégrale sans aucun problème. Si vous décidez après d'ouvrir le casque pour rouler plus tranquillement, en bord de mer, je ne sais où, quand il fait beau, vous avez la sécurité que peut apporter un casque jet. Donc vraiment, l'Evo One, est-ce que vous en faites ? Voilà, tout simplement. Par contre, effectivement, merci pour l'idée. Sait-on jamais ? On peut faire confiance à Shark pour développer éventuellement ? On n'en est pas là, mais pourquoi pas ? En tout cas, s'il y a une marque qui peut développer le concept, je pense que ça peut être Shark. Ils sont toujours très innovants. Tout à fait. Il y avait une question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qui revenait sur le poids. Quel est le poids de ce casque Shark Evo One ? Alors, l'Evo One 2, il fait en moyenne 1,650 kg. Je dis en moyenne parce qu'effectivement, le casque, selon la taille, si c'est un XS, si c'est un XL, forcément, il y aura une petite variation de poids. Donc en moyenne, c'est 1,650 kg, ce qui le place dans la bonne moyenne de poids pour un casque modulable. Voilà, oui, c'est tout à fait dans la moyenne. En fait, c'est un casque qui, au fur et à mesure des évolutions, s'est allégé. Oui. Donc, qui est aujourd'hui, qui est un peu lourd à la base. Donc, je pense que certains clients peuvent avoir ça à l'esprit, mais il s'est vraiment allégé pour arriver à un poids aujourd'hui qui est tout à fait dans la moyenne. Sur Facebook, Vincent dit la bavette inférieure rétractable avait tendance à se déployer toute seule avec la vitesse. A-t-elle été améliorée ? Par ailleurs, la première version est quand même assez bruyante. Cela a-t-il été travaillé ? Alors, Vincent s'interrogeait en fait sur la bavette du casque Shark Evo L2, sachant qu'effectivement, parmi les petits défauts de jeunesse de l'ancien, elle avait tendance à se... À descendre. À descendre toute seule. Tout à fait. Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure quand on a répondu à Dimitri. Effectivement, sur la bavette intérieure que vous avez juste là, on a eu sur certains modèles quelques petits soucis. C'est-à-dire que l'aimant au-dessus avait tendance à ne pas être assez fort. En l'occurrence, il a été complètement renforcé. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème en ce qui concerne cette bavette. Il n'y aura pas de descente intempestive de bavette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ça, c'est réglé. C'est maîtrisé. Tout à fait. Et donc, il enchaînait sur un point qu'on a déjà vu tout à l'heure avec Dimitri, qui est le point du bruit. Est-ce que les voix 2 est plus silencieux que l'ancienne version ? Alors, je reprends effectivement par rapport à ce qu'on disait à Dimitri tout à l'heure sur l'aspect relatif du confort acoustique d'un casque. Il n'y a pas d'évolution au niveau technique sur le casque pour le rendre plus silencieux que l'ancien. Ça reste, on restera dans la même gamme de produits. Maintenant, voilà, je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure à Dimitri. Tout ça reste très relatif, comme on disait tout à l'heure, le saut de vent, la moto, la taille du pilote. Voilà, tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais pas de modification sur ce produit-là, en tout cas, par rapport au 1. Sur Facebook, Guillaume Robert dit « Pour moi, j'ai toujours le même bug de temps en temps. Le système auto-up et auto-down ne fonctionne pas. Ça m'arrive même d'être bloqué. » Donc, Guillaume, à première vue, je pense qu'il devait avoir l'ancien modèle. Tout à fait. Il avait des problèmes de... D'ouverture-fermature du casque. C'est ça. Ou je pense que peut-être l'écran ne revenait pas. Oui, voilà, le système auto-up, auto-down, comme il dit dans sa question. Alors, déjà, première chose à savoir, et c'est important de le rappeler, tous les casques Shark sont garantis 5 ans. Donc, si vous avez un quelconque problème avec votre casque, Guillaume, n'hésitez pas à recontacter votre vendeur pour pouvoir voir avec lui, pour éventuellement faire une modification du mécanisme, effectivement. Ce mécanisme que vous avez là, comme on l'a dit tout à l'heure, après la question de Dimitri, on a parlé de quelques petits pépins à l'ouverture à la fermeture du casque. Donc, il est tout à fait possible que vous reveniez voir votre vendeur. On vous changera intégralement les platines, il n'y a aucun souci, et le problème sera complètement corrigé. Voilà. Je tiens à souligner à ce titre que Shark a un excellent SAV. Donc, ils sont réactifs, et donc il n'y a aucun souci. Et que tous les casques qu'on a pu traiter aujourd'hui ne sont pas revenus pour ce problème. Donc, voilà. Donc là, on peut régler le souci sans aucun problème. Donc, voilà. Revenez à votre vendeur et on fera le nécessaire, il n'y a pas de souci. Bon, si c'est XTM Auto, il suffit de faire un petit mot. Exactement. Sur Facebook, Fred Brouillère dit « J'ai une question. Est-ce que l'impression des couleurs aura une meilleure tenue dans la durée ? Car le mien, et vos deux, a été changé trois fois et a toujours eu ce problème jusqu'à aujourd'hui. Je roule toujours pelé sur le casque. » Alors, Fred, qu'on a eu souvent au téléphone, à l'époque, nous avait acheté un Evo Line 2. Effectivement, il a eu plusieurs fois des soucis de peinture qui avaient tendance à cloquer. Alors, c'est vrai que Fred, c'est un cas qui a été quand même assez isolé sur ton casque. Pourquoi ? On n'a jamais compris. Sachant qu'en fait, tu vas y répondre, mais il ne me semble pas que vous avez eu beaucoup de soucis de ce type-là chez Shark. Alors déjà, on parle là de l'Evo Line 2, on ne parle pas de l'Evo One, d'un autre produit en l'occurrence. Maintenant, effectivement, que ce soit l'Evo One ou l'Evo Line, on n'a pas eu de retour particulier, de problème récurrent là-dessus en termes de peinture qui cloque. On n'a pas vu ça beaucoup. Donc, on va dire entre guillemets la faute à pas de chance. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à la question précédente. Le casque est malgré tout garanti 5 ans. Donc, vous pouvez encore et toujours revenir vers votre vendeur. On fera le nécessaire s'il y a un souci de constater. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. On reste assez étonné par la fréquence que vous avez pu avoir sur ce problème. Ce n'est pas le cas chez nous. Maintenant, on est là. Il n'y a pas de souci pour l'ESAV. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas à recontacter votre revendeur. Il n'y a pas de souci. Merci les rideurs d'avoir suivi ce X-Theme Show dédié au Shark Evo One 2. J'espère en tout cas qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux si vous en avez d'autres. On n'hésitera pas à y répondre avec beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on va aborder un sujet très différent parce qu'on va parler des huiles bardales. Donc, posez vos questions sur Twitter, Instagram, Facebook concernant les huiles bardales. Et on y répondra comme d'habitude. A très bientôt les rideurs. Merci de vous avoir suivi. A bientôt, merci.